Le 21 mars, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie a tenu à Québec une table ronde sur le thème « Enjeux de l'eau dans les pays francophones ». Les intervenants ont abordé la problématique de l'eau dans un contexte de réchauffement climatique, d'urbanisation et de démographie galopante. Ils se sont ainsi prononcés sur l'importance de cerner les défis et les enjeux soulevés par la question de l'eau en 2012. La nécessité d'une prise de conscience par rapport à la problématique de l'eau et de l'eau donne les niveaux que je juge assez insuffisants et pour lesquels de plus en plus de chasseurs s'élèvent au-delà du système des Nations Unies pour le climat, au-delà de la gouvernance de l'eau, de créer une gouvernance mondiale plus intégrée au niveau environnemental. Je pense que ce sera même des points majeurs de Rio plus 20 pour réguler ces deux entités et réguler les risques et les déterminerabilités. Une préoccupation récurrente pour preuve l'importance accordée à la Journée mondiale de l'eau ou encore au Forum mondial de l'eau. Quels sont les enjeux de l'eau aujourd'hui dans les pays et les états membres de la francophonie ? Et pourquoi encore en 2012 au Forum de l'eau de Marseille, on est en train de parler encore de solutions et pourquoi on n'a pas avancé encore ? L'eau est une condition sine qua non d'à peu près tous les objectifs de l'année dernière pour le développement. Si on regarde l'objectif 1, réduire l'exprime pour voter la fin, ça doit être soi. Le thème de la Journée mondiale de l'eau, c'est la sécurité alimentaire, les violences à part de soi. Assurer l'éducation primaire pour tous, on va le voir aussi dans la vidéo, l'accès à nous dans les écoles est extrêmement important, sinon on n'arrive pas à cette éducation-là. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, etc., combattre le paludisme et autres maladies. Donc on a des beaux objectifs, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait par exemple les forums de l'eau. C'était le sixième forum la semaine dernière qui vient tout juste de se terminer. Alors le forum, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une conférence des Nations Unies. On ne sort pas là de très grands engagements. C'est d'abord un forum, une semaine de discussion, de débordes, d'échanges. Les gens sont là pour se rencontrer, il y a 140 délégations ministérielles qui étaient là, 25 000 participants à tantôt, je pense qu'il y en a même un petit peu moins. Organisée dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie et de la Journée mondiale de l'eau, la table ronde a rassemblé une quarantaine de participants, principalement des acteurs de la francophonie basés au Québec, des chercheurs et universitaires spécialisés sur la question de l'eau et de l'environnement, ainsi que des étudiants.